Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors aujourd'hui, on vous parle des vitamines. Vous savez, les vitamines sont généralement classées en deux groupes. Le premier groupe qui rassemble les vitamines hydrosolubles, comme les vitamines du groupe B et la vitamine C d'ailleurs. Le second groupe qui comprend les vitamines liposolubles, c'est ce dont on va vous parler ce soir, plus spécifiquement A, D, E et K. Alors concernant leur rôle, la vitamine A et E sont puissants d'antioxydants. Elles sont capables de protéger les membranes cellulaires de l'oxydation. La vitamine D, quant à elle, joue un rôle central dans la minéralisation, je vais y arriver, osseuse et l'immunité. C'est ce qui explique qu'elle est prescrite par défaut à tous les nouveaux-nés. Et la vitamine K qui favorise la coagulation sanguine et qui joue un rôle clé dans la structure osseuse. Alors bonsoir Amine, tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de l'absorption de ces vitamines A ? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc oui, sujet très intéressant, surtout quand on parle des vitamines hyposolubles en termes de combinaison et non pas seules. Donc là, ça donne d'autres horizons de réflexion sur la combinaison des quatre vitamines hyposolubles. Donc déjà, pour commencer par rapport à l'absorption des vitamines hyposolubles, on a des généralités comme par exemple le fait que ces vitamines sont de structures liposolubles et donc qui nécessitent, dans ce cas, pour être bien absorbées, nécessitent d'être associées à des lipides. Donc d'où la recommandation classique de les associer en général à des aliments gras ou en tout cas de les prendre au cours d'un repas. Donc ça, ça augmente leur absorption parce que tout simplement, les transporteurs qui sont, ici on parle de transporteurs intestinaux au niveau des entérocytes, qui sont impliqués dans le transport de ces vitamines hyposolubles ou du moins pour les transporteurs qu'on connaît parce qu'il y a d'autres transporteurs qui n'ont pas été identifiés. Et on le sait parce que certains transporteurs, en tout cas les transporteurs qu'on connaît, ne sont pas suffisants à ce qu'on connaît pour transporter, absorber toute la quantité de ces vitamines hyposolubles. Donc concernant ces transporteurs qu'on connaît déjà, ce sont des transporteurs qui fonctionnent quand il y a une certaine quantité de lipides parce que ce sont des transporteurs qui sont induits par un certain apport de lipides. Donc d'où l'importance de prendre ces vitamines au cours d'un repas. Donc je parlais tantôt de transporteurs des vitamines liposolubles. On a différents types de transporteurs qui sont identifiés actuellement. On a quelques transporteurs, précisément deux transporteurs, qui sont connus pour transporter ou participer au transport de la totalité de ces vitamines liposolubles, notamment les ABC G5 et G8. Donc ça, c'est les transporteurs qui vont participer ou contribuer à transporter les quatre vitamines liposolubles. Et ensuite, pour chacune des vitamines liposolubles, on a au moins un transporteur, si ce n'est deux voire trois, qui ont été identifiés et qui sont très spécifiques à chacune de ces vitamines. On ne va pas détailler les transporteurs ici, intestinaux, mais sachez qu'on a deux transporteurs qui vont transporter la totalité des vitamines liposolubles. Et on a au moins un jusqu'à trois transporteurs qui vont être spécifiques. Donc le fait déjà, ça nous donne une idée pratique, c'est que le fait déjà de combiner ces quatre vitamines liposolubles ne pose pas de souci, parce que très souvent, on dit que c'est les mêmes transporteurs qui vont transporter ces vitamines et donc qui vont rentrer en compétition, etc. Donc ici déjà, cette affirmation, comme on l'a déjà expliqué, elle n'est pas exacte, puisqu'on n'a que deux transporteurs parmi à peu près une dizaine qui vont transporter ces vitamines liposolubles. Le reste sont spécifiques à chaque vitamine. Donc en réalité, il y a très peu de compétition dans le transport de ces vitamines liposolubles. Et aussi, ça dépend aussi, même si on aurait un certain nombre de transporteurs qui sont conjoints avec toutes ces vitamines. Aussi, le dosage joue un rôle important. Donc la capacité de transport des ABCG 5 et 8, elle est comparée aux autres transporteurs spécifiques, elle est assez réduite. Donc on ne va pas compter sur ces transporteurs conjoints pour qu'on ait la quantité suffisante de ces vitamines qui passent dans le sang, tout en sachant aussi qu'on a d'autres transporteurs, comme je l'ai dit déjà, qui ne sont pas encore identifiés au niveau intestinal. Et donc c'est ce qui fait que le fait d'avoir une combinaison intelligente de ces quatre vitamines liposolubles, donc ça va nous donner déjà toutes les synergies qu'on peut avoir et qu'on pourra détailler, je pense, plus tard. Et également, ça va permettre aussi d'améliorer certains systèmes et d'améliorer aussi leur métabolisme, puisque comme tu l'as précisé au début, tu avais précisé certaines interactions entre ces différentes vitamines liposolubles qui restent intéressantes aussi. Donc il faut juste rappeler aussi que par rapport à l'absorption aussi de ces vitamines liposolubles et plus précisément d'une vitamine, précisément la vitamine K. La vitamine K est en partie aussi synthétisée par le microbiote. Il y a certaines espèces bactériennes qui synthétisent la vitamine K au niveau du microbiote, bien que ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que dans l'alimentation, on a aussi une certaine quantité de vitamine K notamment dans les légumes verts par exemple ou même dans les aliments d'origine animale. Donc on trouve une certaine quantité de vitamine K qui va compléter cette vitamine K produite par le microbiote. Donc d'où le fait que quand on a des altérations au niveau du microbiote, quand on a une dysbiose, ça pourrait impliquer une diminution de la production de la vitamine K par le microbiote. Donc on a des altérations de la vitamine K par le microbiote. Sous-titrage ST' 501